L'ex-star de Manchester United, David Beckham, a quitté ce matin la région d'Alissabie. Et dans le reste de l'actualité, une cérémonie de signature de contrat du consultant s'est déroulée à la Direction Générale de l'Electricité de Djibouti. En effet, cette signature régroupant les parties concernées éthiopiennes comme djiboutiennes et les exécutants du projet est portée sur l'étude de faisabilité de la deuxième ligne électrique d'interconnexion entre Djibouti et l'Ethiopie. L'étude sera réalisée par les sociétés internationales expertes dans ce domaine. Cette étude va durer environ 8 mois et sera financée par le fonds kohétien à hauteur de 600 000 dinars kohétiens, soit 2,4 millions de dollars non remboursables. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence notamment du directeur général de l'Electricité de Djibouti, et son homologue éthiopien et du chef du projet ainsi que des cadres de l'Electricité de Djibouti. Les parties éthiopiennes et djiboutiennes ont signé l'accord d'appel d'offre avec le consultant chargé de ce projet et de l'étude de faisabilité de la deuxième ligne électrique d'interconnexion entre les deux pays. Par la suite, des documents paraffés ont été échangés entre les différents responsables signataires de cet accord. Cette nouvelle ligne qui verra le jour d'ici une année environ desservira à la trace Samara-Nagad-Djaban-Aas et portera sur environ 180 kilomètres. Cette étude de faisabilité est une étude de faisabilité dont l'objectif est de préparer non seulement l'étude de faisabilité mais aussi l'établissement des dossiers d'appel d'offres de la ligne Semara, ce que nous l'avons appelée, la ligne Semara-Nagad-Djaban-Aas, comme on le disait, qui aura une longueur de 283 kilomètres, n'est-ce pas ? Il y a à peu près 100 kilomètres du côté éthiopien et à peu près 180 kilomètres du côté djiboutien. Cette ligne qui vient directement du central de la partie nord d'Ethiopie permettrait donc de garantir la continuité des services et d'apporter beaucoup plus d'énergie pour Djibouti. Cette étude prendrait 8 mois, n'est-ce pas ? Et pour un coût total de 1,8 million de dollars, si mes souvenirs sont bons. Et nous remercions beaucoup pour le soutien que Quetfond a apporté pour nos deux pays parce que ce montant est destiné à financer la totalité de l'étude côté Djibouti et côté d'Ethiopie et nous en remercions beaucoup. À présent, l'association Djibouti-Belge Abed accompagnée du...